Rosage de jeu de rôle qui vous arrive avec son résumé de partie de sa partie de Pokémon. Commence à faire longtemps que la game a été faite, ça commence à s'effriter dans ma tête, c'est comme un rêve. Ça s'efface, il faut quand même que je le fasse. Heureusement, pour ma mémoire, malheureusement pour nous, la partie n'a pas été très longue, et il ne s'est pas passé grand chose. Dans le fond, on était, si vous vous souvenez, dans un genre de labyrinthe, on est arrivés dans un lac, on avait vu un mot à l'envers, on l'a regardé dans le miroir. Bon, on a appris que ce mot-là, à l'envers, que je vous avais montré le dernier coup, c'était le nom en japonais d'un Pokémon. Que je ne me souviens plus, non. Bravo Sébastien, pas prête du tout, du tout, du tout. Mais je vais aussi vous le mettre là, ok? Mais je vais aussi vous le mettre là, ok? Fait que là, on trouve c'est qui ce Pokémon-là, on se promène dans le labyrinthe, pis là, on trouve qu'il y a un vieux Pokémon-là, très rare, qui nous dit, finalement, félicitations aux affaires de l'arène, pauvreté, chérie. J'ai vraiment un trouble de la mémoire, c'est-à-dire. Là, après ça, on est sortis du labyrinthe, pis là, on est allés voir le champion de l'arène dragon, parce que notre petit village, nous, on a un arène, pis c'est l'arène dragon. Pis on a le champion qui est là, t'sais, un jeune homme aux cheveux bleus. Fait que là, que je ne me souviens plus du nom non plus. Fait que là, on arrive là, pis il propose à Cloud de faire un combat amical, t'sais. Cloud contre le champion des dragons, champion de l'arène dragon, t'sais. Fait que là, ils font un combat, et Cloud se fait péter, là, c'est sûr. Mais t'sais, en même temps, un, le système, on est en train de le playtester carrément, ok? C'est carrément du playtesting qu'on fait de combat, pis tout. Pis il y a des affaires qu'on a réalisées qui ne marchaient pas. Mais en même temps, pour ça, cet évitement-là, ben, t'as comme un nouveau gars qui a eu son Pokémon de l'avant-midi même, contre le champion de l'arène du village, t'sais. Fait que ça a fait un combat, là, on a vu des affaires, t'sais. Après ça, le champion, il a proposé de faire un autre match, t'sais. Pis là, j'ai fait comme moi, mais moi, je suggère que... que j'affronte mon ami, donc, au lieu d'affronter le champion de l'arène, j'affronte mon ami qui vient juste d'avoir son Pokémon, elle aussi. Fait que là, ça faisait un match plus égal, t'sais. Fait que là, on a fait un combat, t'sais. Pis là, on a réalisé qu'il va falloir faire de quoi. Parce que le combat, ben, c'est sûr qu'au début aussi, les Pokémon, ils n'en ont pas de power, t'sais. T'sais, genre, j'avais Tackle, pis Growl, genre, t'sais. Charge et rugissement. Pis elle, elle avait comme charge et d'autres choses. T'sais, c'était pas un combat super. Pis mon pouvoir faisait qu'elle perdait un dé, genre, pour faire de quoi. Pis pas moi. Fait que là, je faisais comme deux dégâts, pis elle a un dégâts. Pis pour vrai, le système de combat, il est poche quand t'es un bon bas de Pokémon. Quand t'as presque pas de pouvoir, c'est super plate. Parce que c'est genre, tuc, 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 tuc. Fait que va vraiment falloir travailler là-dessus, sur un système. Je pense que c'est un des rares jeux, ou plus t'es au niveau, plus c'est le fun. Parce que là, tu peux commencer à jouer avec tes Pokémon. Pis jouer avec tes faiblesses, pis tes forces. Pis genre, ok, lui, c'est un Pokémon de feu. Fait que ça me prend de l'eau, t'sais. Au début, on était deux Pokémon de nature, avec des pouvoirs bien standards. Fait que il manquait de quoi. Mais j'ai confiance qu'on va réussir à bâtir de quoi. C'est un game playtest, t'sais. Léo qui joue, lui, t'sais, c'est vraiment... Parce que pour garder l'attention de ce jeune homme, lui, il s'identifie, t'sais, dans Pokémon, il s'identifie à Ash, t'sais. Dans Demon Slayer, il s'identifie à Matangiro, t'sais. C'est toujours le héros. Fait que, t'sais, on a convenu que c'était lui le héros de la game. Ça nous va. Fait que nous, on le laisse comme jouer. Faut que ça coule bien quand c'est lui. Ben, t'sais, quand il a fini son combat, lui, c'était fini. J'ai pas d'affaire à regarder votre combat. Il est allé écouter la TV. Pis nous, on a fait un combat. Fait que nous, on va vraiment découvrir les règles playtestées. Pis voir qu'est-ce qui marchait, d'est-ce qui marchait pas. Pour que de plus en plus, ça soit fluide ce jeu-là. Fait que, ça, c'est pas mal résumé à ça. On a fini le labyrinthe. On a fait un combat. Pis peut-être que j'oublie de quoi, là. C'est autre quoi, Andréne, elle va me chicaner. Elle va me le dire, là. Mais, il me semble que c'était juste ça. C'était pas une grosse session, là. On a joué... Je pense qu'on a joué comme une heure en tout. Pis, Léo, il est comme parti à une demi-heure, 45 minutes. Quelque chose comme ça. Fait que, en tout cas, ça a été quand même une bonne partie. Parce que j'aime... J'aime le principe de... Bon, on avance dans l'histoire. Mais ce que j'aime dans cette petite optique-là, présentement, c'est le playtest. Tu sais, on a pogné des règles sur Internet. Pis là, on les module. On les arrange. On les moule. On les... Plein de... Plein de synonymes de forgé, là, tu sais. Pour que ça soit un bon jeu, éventuellement. Pis que ça soit présentable au peuple. Fait que... Ça va être ça, mon résumé de partie. Je m'éterniserai pas plus que ça. De toute façon, j'ai un autre résumé de partie à faire. Donc, sur ce... Au revoir. ... 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